Qu'est-ce que la paresse chrétienne ? Un chrétien paresseux est celui qui ne veut pas travailler, prier, apprendre, être utilisé, chercher, tenir ferme, agir, travailler, de quelque manière qui soit. Permettez-moi de vous montrer cette animation sur la paresse chrétienne. Dans le monde spirituel Le char du Saint-Esprit Cette colombe ici comme un symbole pour le Saint-Esprit. Le nom de cette jeune chrétienne est Ruth Elle a été ointe par Dieu comme étant une prophétesse de Dieu Elle conduit un char sur le chemin de la lumière de la vie éternelle Le Saint-Esprit est avec elle Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi ! Arrêtez-vous, je suis chrétienne, arrêtez-vous ! Laisse-moi voir ce qu'elle veut Bonjour, comment puis-je t'aider ? Eh sœur, aide-moi ! J'ai besoin de ton aide Je ne sais pas comment prier Voici le démon qui utilise cette femme Qui demande de l'aide afin d'empêcher Ruth d'avancer vers la lumière Je vais descendre pour parler avec toi là-bas Le Saint-Esprit est attristé Je suis chrétienne, j'ai été attaquée par des démons récemment J'ai essayé de prier contre eux mais j'étais tellement à pleurer S'il te plaît, prie pour moi Tu peux prier et demander à Dieu sa force pour te fortifier à l'intérieur Comment puis-je prier ? J'ai essayé de prier à Dieu Peux-tu m'aider, s'il te plaît ? Oui, je peux t'aider Dieu soit loué, c'est lui qui t'utilise Je lutte avec le manque de foi Enseigne-moi comment prier Enseigne-moi comment lire la Bible chaque jour Enseigne-moi comment recevoir le Saint-Esprit Enseigne-moi comment entendre la voix de Dieu Pourrais-tu prier Dieu afin qu'il me parle ? Je veux entendre sa belle voix S'il te plaît, s'il te plaît, enseigne-moi Je ferai de mon mieux Oui, je t'aiderai Oui, c'est insensé à laisser le Saint-Esprit à, au moins Les ténèbres ont commencé à envahir la vie de Ruth Quelques semaines plus tard Pendant plusieurs fois, Ruth endosse la responsabilité, porte le poids d'une chrétienne paresseuse Elle lui a pourtant donné beaucoup d'enseignements bibliques Mais cela n'a servi à rien Ruth vit maintenant dans le monde, étant sous la domination des ténèbres Est-ce que tu comprends comment marcher dans le chemin vers la lumière de la vie éternelle ? Désolée, je suis toujours confuse Explique-le-moi encore, s'il te plaît Je veux que tu m'enseignes encore et encore Comment se passent tes moments de prière ? Est-ce que Dieu a répondu à ta requête, à ta demande ? Non, je me demande bien pourquoi Il n'a pas répondu à ma prière J'ai peur, je ne veux pas être seule Enseigne-moi plus, s'il te plaît, et je dépendrai de toi Oui, je le ferai Ruth est complètement inconsciente Qu'un démon est en train d'exercer sur elle une pression Afin qu'elle puisse aider une chrétienne paresseuse Ainsi, Ruth est maintenant une esclave de Satan Ah ! Qu'est-ce que... Qui nous a tirés dessus ? Ruth ! Ruth ! Ruth ! Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Regarde-toi ! Salut Donald, comment vas-tu ? Contente de te revoir ! Est-ce que tu vas bien ? Oui Non Pourquoi la portes-tu sur tes épaules ? Pourquoi as-tu attristé le Saint-Esprit ? Dieu t'a-t-il appelé à l'aider ? Excusez-moi, Ruth m'a dit, elle était d'accord pour m'aider pour toute chose Va-t'en loin d'ici, chrétienne paresseuse ! Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises Jean 3, 19 Satan a utilisé cette chrétienne pour te faire perdre ton temps qui est précieux pour bâtir, consolider ta relation avec Dieu Désolé, j'étais complètement aveuglé, je suis tellement désolé Repends-toi, détourne-toi de tes péchés et retourne à lui maintenant ! Ruth se repent de ses péchés et revient à Dieu de sorte que ses péchés puissent être effacés Dieu accepte sa demande de pardon pour avoir abandonné, pour s'être détourné du Saint-Esprit La communion avec le Saint-Esprit et le feu sont de nouveau son partage Ruth, Dieu a pardonné tes péchés ! Le char du Saint-Esprit revient vers toi ! Merci, merci, je t'aime tant mon Saint-Esprit ! Dieu te met en garde pour l'avenir ! Il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi et qui te demandent de l'aide pour leurs besoins Ne fais pas attention à eux ! Et ne laisse aucun chrétien parisieux qui pleure afin que tu puisses l'aider te voler ton temps Car ils veulent voler ton temps dans ta relation avec lui, avec Dieu Car il est un Dieu jaloux Vraiment ? Oh désolé ! Dans tous les cas, ils t'aiment énormément ! Certaines personnes veulent que je les aide à chercher Dieu ! Non ! C'est leur propre responsabilité que de le chercher ! Mais s'ils ne veulent pas le chercher Ils seront jugés pour leur péché de paresse et jetés dans le lac de feu ! Par la suite Plusieurs chrétiens courent après Ruth, lui demandant de les aider ! Plusieurs chrétiens courent après Ruth, lui demandant de les aider ! Beaucoup de chrétiens ont commis l'erreur de porter le poids des chrétiens paresseux Ce n'est pas le plan de Dieu ! Ruth continue de conduire le char sur le chemin en direction de la lumière de la vie éternelle et le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est avec elle ! Prends garde aux chrétiens paresseux en Occident ! Un nombre grandissant de chrétiens paresseux cherchent l'aide auprès des chrétiens fidèles ! Satan utilise les chrétiens paresseux pour voler ton temps, tuer ta dévotion à Dieu et détruire ta relation avec lui ! Ne laisse pas les chrétiens paresseux dominer ta vie ! Résiste à l'œuvre de Satan ! Amen ! Que Dieu te bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...